Alors on va passer à Paulette Massartic, qui est également membre de la commission culture et patrimoine, en présence de Rubin, qui va l'époler un petit peu. Elle est un peu intimidée par toute cette foule, mais pas de problème. Paulette va nous présenter l'espo, les fers à repasser, expliquer un peu la philosophie et l'histoire. Bonsoir à tous. Donc, a été inscrite dans le programme du Moulin Héritage 2015, une exposition sur les fers à repasser, qui se tiendra à la bibliothèque du 19 au 23 janvier. Mais me direz-vous, quand on parle patrimoine, pourquoi donc les fers à repasser ? Eh bien, il se trouve que cet instrument ménager fait partie de notre quotidien. Qui, dans une famille, n'a pas le fers à repasser. Et ce, à toutes les époques. On repasse ou on défroisse, je dirais, depuis plus de 20 siècles. Et le fers n'a cessé d'évoluer. Modeste témoin peut-être, mais témoin quand même, de l'évolution des techniques et d'un certain mois de deux, à travers les siècles. La technique de corps de repassage a eu recours à tous les matériaux, les os des animaux, les pierres, le verre, le bois. Technique à froid, bien sûr, on défroissait, on ne repassait pas à cette époque-là. Et puis le fer, la fonte, l'aluminium, et puis le téflon actuellement. Et puis aussi, la technique de repassage a eu recours à toutes les énergies. Le sable chaud, le charbon, le gaz, l'essence, l'électricité, bien sûr. Ça, c'est pour la technique à chaud. Là, on est vraiment dans le repassage. Et quelle évolution depuis les premiers instruments de repassage jusqu'à la centrale vapeur d'aujourd'hui ? Alors, je ne veux pas vous encombrer dans beaucoup de dates, mais quelques dates quand même dans l'histoire pour se rappeler un petit peu l'évolution du fer à repasser. Au 8e siècle, en Chine, on utilise des casseroles en laiton remplies de sable chaud. Au 17e siècle, en Europe, arrive les fers chauffés au feu. Ensuite, les fers en creux, en tôle, puis en fonte, qui vont se développer au 17e siècle, chauffés intérieurement. Et enfin, plus près de nous, les plus anciens, on s'en souvient, les fers plats qu'utilisés par nos grands-mères ou nos arrières-grands-mères. Ce n'est qu'en 1917 que Calor commercialise les premiers fers électriques. Ce n'est qu'en 1920 qu'apparaît le thermostat qui permet de récler la chaleur du fer sans avoir à débrancher. En 1959, apparaît le premier fer sec, sans fil et le fer à vapeur, mais qui mettra plus de temps pour se développer. Et aujourd'hui, on a le fer à vapeur sans fil, concurrencé par la centrale à vapeur. Mais enfin, de vous plonger dans l'histoire du fer à repasser, dont certains sont devenus des objets de collection et de musée, et vous encourager à aller voir cette exposition, je vais passer la parole à l'artiste, je ne sais pas moi bien, monsieur le fer à explication, qui a préparé pour vous cette exposition. Allons, je vous remercie pour votre attention. Effectivement, du 18 au 23, on voit l'exposition des fers à repasser d'antan à la bibliothèque multimédia. Donc, je vous conseille vivement de venir voir cette exposition, vous allez voir des fers datant du 18e siècle, et ce n'est pas uniquement des photos, mais des fers en réel, en vrai. Et je vous promets, personnellement, moi, je vais faire une démonstration avec les fers datant, comment on repassait, parce que je suis un spécialiste de repartage. Et donc, il n'y a pas si longtemps, les gens pensent que c'était certain, il n'y a pas si longtemps, même qu'on a subi, notamment en la Ville du Moule, on a subi le sucreur Hugo, donc il n'y avait pas d'électricité, donc on est retourné à nos habitudes. Donc, c'est pour ça que je dis que le patrimoine, ce n'est pas n'importe quoi. Donc, il ne faut jamais oublier d'où on vient pour avancer. Merci beaucoup. Donc, on vous invite vivement du 18 au 23 à la bibliothèque multimédia. Et notamment, on travaille énormément avec les écoles du Moule, mais les écoles aussi. Aujourd'hui, le Moule, c'est l'envie. Donc, toute la communauté du Nord planétaire, donc, sera confiée à les élèves et à la population. Merci. On l'utilise facilement et puis on croit du coup tous savoir de quoi il s'agit. Alors, cette conférence, ce sera l'occasion de confronter ce qu'on croit savoir souvent et puis ce qu'on est, avec la réalité scientifique, le fruit d'une recherche spécialiste de l'histoire politique de la Guadeloupe dans la seconde moitié du 20e siècle. Alors, le titre, c'est « Conférence débat ». Alors, c'est vrai que « conférence », ça veut dire « pozovinbukute », mais « débat », c'est qu'on est là aussi pour échanger. Alors, échanger sur quoi ? C'est toute la thématique de notre mois de janvier. Échanger sur quoi ? Et bien sur ce que cet événement marquant de l'histoire de la Guadeloupe peut nous enseigner pour notre présent. Effectivement, c'est une période de répression, une période de pénurie et pendant laquelle la Guadeloupe, la population guadeloupéenne a fait preuve d'inventivité, de créativité, de solidarité. Ce sont des temps certes passés, mais dont on peut tirer des leçons encore aujourd'hui. Donc, bien sûr, on vous attend, nombreux, pour écouter la conférence, mais surtout pour partager avec nous l'expérience, les leçons que l'on peut tirer de cette histoire ancienne déjà, mais qui est vraiment porteuse de leçons pour le présent. Donc, v'écoutez ça ! Merci Sandra ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !